Musique Nous nous sommes installés dans le village de la Neuville-en-Haye parce que c'était un village d'artisans, d'artisans d'art et effectivement on cherchait un lieu où se poser, un endroit dans la nature. On a trouvé cette maison avec ce magnifique jardin et je me suis vue vivre ici au premier moment où je suis arrivée. Musique J'aime beaucoup jardiner, cela me vient certainement de ma maman parce que quand j'étais petite nous habitions à la campagne et maman passait beaucoup de temps dans le jardin. Ça m'inspire certainement désormais dans mes créations et c'est vrai que la première chose que j'ai créée en feutrage à l'aiguille c'était du végétal. Voilà, donc je pense que ça vient certainement en fait de mon enfance quelque chose qui ne m'a jamais quittée. Musique Alors j'ai découvert le feutrage par hasard il y a un peu plus d'une dizaine d'années j'aime beaucoup faire les brocantes et j'ai trouvé en fait un livre pour fabriquer des objets en laine cardée avec la technique du feutrage à l'aiguille que je ne connaissais pas du tout et donc j'ai commandé de la laine, des matériels de feutrage et j'ai commencé à faire mes premières créations et la première création végétale que j'ai faite c'était une citrouille parce qu'effectivement j'aime beaucoup la rondeur j'aime beaucoup la couleur et puis depuis je n'ai pas arrêté parce que c'est une matière très spéciale et dès que j'ai pris contact avec elle je ne l'ai plus lâchée. Alors la laine cardée c'est un matériau un petit peu spécial la laine cardée c'est de la laine de mouton qui a simplement été nettoyée, brossée, teintée pour en faire un matériau en fait qui ne ressemble pas à de la laine à tricoter en fait c'est l'étape précédant le filage de la laine cette matière en fait on va s'en servir comme de la pâte à modeler et non pas comme de la fibre textile donc on détourne cette matière on va venir la modeler pour lui donner l'aspect que l'on souhaite et une fois qu'on est satisfait de la forme qu'on a donnée en manipulant la laine et bien on va venir la piquer avec des petites aiguilles de feutrage qui vont instantanément bloquer la matière que l'on vient de modeler dans la forme que l'on souhaite et ensuite il suffira simplement d'insister pour raffermir cette matière jusqu'à obtention de l'objet avec la bonne texture Alors j'organise des ateliers toutes les semaines parce que j'adore partager ma passion je suis heureuse de voir dans les yeux des gens qui viennent prendre des ateliers le petit déclic que moi j'ai eu quelques années auparavant dès qu'elles prennent possession de la matière et qu'elles piquent pour les premières fois et qu'entre leurs mains naissent un radis ou un navet ou encore une carotte et bien en fait on voit qu'il se passe quelque chose et c'est ça qui m'anime Ce sont des légumes donc dans la nature les légumes sont un peu biscornus et c'est très bien et donc c'est pour ça qu'on commence par une carotte parce que la carotte effectivement c'est la chose une des plus simples comme elle pousse dans la terre elle n'est pas forcément très droite et chose très importante n'hésitez pas à aller chez votre primeur acheter des légumes pour avoir des modèles devant soi la trois dimensions pour explorer les volumes c'est beaucoup plus facile quand on a un modèle devant soi exactement en ce moment en fait je travaille beaucoup sur les planches botaniques notamment sur les champignons donc en volume et en coupe pour que ce soit plus facile à mettre à plat sur fond noir pour que ce soit élégant et pour que les couleurs puissent ressortir de façon plus harmonieuse je propose des créations autour du jardin de la végétation, de la botanique des légumes, des fruits parce que c'est mon identité et c'est ce qu'on me demande le plus souvent chaque fois qu'on oublie mon nom vous êtes madame carotte vous êtes madame citrouille vous êtes madame navet et donc ça c'est le meilleur des compliments nous avons nous ont le meilleur des nous 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 vous nous nous